19h22, le bus des Bleus arrive au MM Arena. De nombreux supporters sont déjà présents pour l'accueillir. C'est une fierté. L'équipe de France voit souvent qu'elle vient jouer par chez nous, donc ça fait plaisir. Quelques minutes plus tard, les grilles du stade s'ouvrent enfin. Certains sont venus de loin pour assister à cette rencontre entre la France et l'Estonie. J'habite au pied du stade de France et je suis venue avec tout un groupe, on est une quarantaine. C'est toujours bien d'avoir ici, on pensait qu'il y aurait des événements sportifs, c'est en fait un. Contre l'Estonie, on espère au moins 4 buts. Voilà qui s'appelle un bon pronostic. Ribéry ouvre la marque après 24 minutes de jeu et signe là son dixième but avec les Bleus. C'est à moi de continuer comme ça, de me faire plaisir comme je le fais depuis mon retour, de ne pas me poser de questions, mais c'est vrai que ça fait vraiment énormément de bien avec la relation que je peux avoir avec ce public français. Benzema se rassure, il inscrit 2 buts à la 36e et 46e minutes. Il n'avait plus marqué avec l'équipe de France depuis le 2 septembre 2011. On ne peut pas marquer à chaque match. L'essentiel c'est que je me sentais bien lors des deux premiers matchs. J'ai eu des occasions, on ne sont pas rentrés. Voilà, là j'ai eu un peu de réussite, ça rentre, ça fait toujours plaisir de marquer. Jérémy Menez parachève le travail à la 91e minute. 4-0, les supporters sont ravis. Les 4 buts ont été beaux. Super match, franchement c'était top. J'ai bien aimé, c'était difficile au début. Du coup après c'était un peu plus ennuyeux la deuxième mi-temps, mais bon, on ne va pas se plaindre, ils ont gagné et puis ils sont solides. Le M&M Arena a donc pu vibrer pour cette première venue de l'équipe de France. Un stade apprécié par les joueurs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué au Mans. Ça a beaucoup changé. Mais en général, là sur les matchs amicaux, on a joué dans de très beaux stades. En espérant qu'il y en ait beaucoup plus en France. Et voilà, mais honnêtement, chapeau. L'équipe de France débutera son euro lundi prochain face à l'Angleterre.